... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. ... Cultivons des aliments, pas du tabac. C'est le terme retenu pour célébrer ce mercredi 31 mars 2023 la Journée mondiale sans tabac. Une journée qui vise à sensibiliser le cultivateur de tabac aux diverses possibilités de production et de commercialisation des cultures de remplacement et les encourager à opter pour les cultures durables et nutritives. L'épidémie de tabagisme est responsable de plus de 6 millions de morts chaque année dans le monde, dont plus de 600 000 sont victimes de la fumée des autres par le fait d'être exposés à la fumée de tiers. Le débat général sur le projet des lois relatifs à la répartition de sièges s'est déroulé de manière houleuse le mardi 30 mai 2023 à l'Ensemblée nationale. Les députés nationaux se sont succédés tour à tour pour critiquer le gouvernement et la commission électorale nationale indépendante spécialement sur la mise en œuvre de la décimale supérieure. Pour l'opposition qui boycotte la plénière, le calcul dans ses projets des lois n'a pas été fait correctement et que la centrale électorale donne les indices de la fraude. Pour l'expliquer de l'Ensemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, les gens sont libres de participer au débat ou pas. Je vous propose de le suivre. Nous sommes dans un débat électoral. Les gens sont libres de ne pas y participer. Ils sont libres. S'ils sont partis, ils vont réfléchir. Je ne vois pas sur quelle base et sur quelle matière nous allons trouver un consensus. Voilà. Là, ce côté-là, ce problème-là, on n'entre pas dans ce jeu-là. Il y a eu un enrôlement à travers le pays. Ceux de la majorité, tout comme de l'opposition, ont suivi. Eh bien, pour le moment, nous devons nous préparer pour aller aux élections. Les gens sont libres de participer aux élections ou non. Nous avons des raisons de dire ça. Dans cette salle, l'article 25 de la loi électorale avait été bloqué par manque de consensus. C'est la composition de la CENI. Nous avons trouvé un consensus en ce moment-là et nous l'avons. Ils ont participé. Leurs signatures sont là. Nous leur avions écrit. Quand on voulait mettre en place la CENI, il y en a qui ont accepté, il y en a qui ont refusé. Nous avons des lettres. Alors, si nous entrons dans ce jeu-là du consensus, nous n'irons pas aux élections. Je vous rappelle qu'à une période, l'IDPS avait refusé. Les élections ont été organisées. Et c'est ça aussi la démocratie. Ceux qui veulent vont venir, ils participeront. Ceux qui ne le veulent pas, bon, ils vont rester. Ils sont libres. Le 1-23 et l'armée rwandaise se repositionnent à Kibumba, dans le nord Kivu, avec pour objectif des lancers des attaques sur la ville de Goma. C'est le général-major Sylvain Ekengé, porté-parole de l'armée congolaise, qui a fait cette dénonciation. Pour le Fardicier, le rebelle ainsi que l'armée rwandaise font fi des engagements de la région pour la paix. Je vous propose de suivre le général-major Sylvain Ekengé. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence le comportement va en guerre affiché au nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du 1-23. Pendant que tous les observateurs et pris de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements des Nairobi et de Luanda par les terroristes RDFM-23, comme le font les Fardicier, l'on assiste à des mouvements des troupes RDFM-23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kipumba et à Rougari où ils ont installé leur quartier général avancé. Et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements des Nairobi et de l'EAC. Hier mardi 30 mai, le gouverneur de la province du Hukatonga a effectué une visite surprise à la frontière de Kassoumbalessa. Jacques Aboulakati est allé inspecter le service frontalier pour s'imprégner de leur fonctionnement en vue de résoudre définitivement la problématique de longs embouteillages de poids lourds, de tracasseries et de la lenteur administrative dénoncée par le routier et les commerçants. Je vous propose de suivre cet élément. Les services douaniers de Kassoumbalessa sont accusés de lenteur dans les formalités par les opérateurs économiques et les transporteurs. Voulant s'enquérir de ce qu'il en est réellement, Jacques Aboulakati a pris la route Kassoumbalessa dès 5h ce matin du mardi 30 mai 2023. A 6h passé des 30 minutes, le gouverneur accompagné de son vice-gouverneur, Jean-Claude Ganfouakimimba, est arrivé au poste de KBP. Ici, les bureaux sont encore quasiment vides et ils tapent du poing sur la table car la douane est censée fonctionner 24h sur 24 selon les dernières mesures qui visent à fluidifier le trafic à la frontière Zambie-RDC. Le seul agent de la DGDA trouvé à son poste de travail a fourni à l'autorité provinciale quelques explications sous la permanence à la douane pendant la nuit. Et au niveau de parking, à l'import comme à l'export, Jacques Aboulakati a fistugé les tracasseries dont son victime, les transporteurs. Sous les champs, le chef de l'exécutif provinciale a ordonné le départ des camions dont les formalités douanières étaient déjà faites. Pour en savoir un peu plus encore, le gouverneur pose quelques questions aux responsables de la douane du côté de la Zambie. Le travail doit effectivement commencer à 6h du matin, a martelé Jacques Aboulakati. Nous devons prendre des mesures qui s'imposent pour que le travail commence effectivement à 6h. Le travail doit s'arrêter en ce qui concerne la sortie du trafic jusqu'à 20h, mais les services doivent travailler 24h sur 24 pour que les formalités de dédouanement se fassent entre 20h et 6h du matin. L'objectif c'est d'améliorer du côté de la RDC avec les voies d'entrée et des sorties de Kassoumbalessa à la douane. Et donc pour ça, il faut absolument une forte collaboration avec la DGDA pour que le travail puisse s'améliorer. Face aux embouteillages, le gouvernement provincial envisage l'élargissement des parkings qui ont des capacités limitées à 1 500 camions à l'import et 300 à l'export. C'est ainsi que sur son chemin de retour, Jacques Aboulakati s'est arrêté au niveau du parking des Kanyaka à l'entrée de Lubumbashi pour voir cet espace qui peut recevoir également plus de 1 500 poids lourds. Les secteurs des assurances veulent plus d'implication dans la lutte contre l'insuffisance alimentaire sur le continent. La 49e conférence de l'Organisation des assurances africains tenue du 28 au 29 mai 2023 à Alger, en Algérie, a donné l'occasion d'élucider l'importance de ces secteurs dans ces combats. Je vous propose de suivre cet élément l'Africa 24. La lutte contre l'insuffisance alimentaire demeure l'un des défis du développement du continent africain. Les institutions panafricaines au développement et autres partenaires au développement, dont les bailleurs de fonds, mènent des réflexions pour trouver des solutions à cette situation qui plombent les efforts du développement du continent. La question a été au centre des discussions à la 49e conférence de l'Organisation des assurances africaines tenue du 28 au 29 mai 2023 à Alger, en Algérie. La question de la sécurité alimentaire, c'est une question qui intéresse tout le monde. Il y a le gouvernement, bien entendu, il y a le secteur privé, il y a de manière générale la société civile. Et nous, nous pensons qu'en tant qu'assureurs, nous avons un rôle à jouer. L'un des facteurs qui enfonce le clou de l'insuffisance alimentaire est le changement climatique avec ses multiples manifestations, dont la principale conséquence est l'avancée de la faim avec environ 2,3 milliards de personnes affectées par l'insécurité alimentaire dans le monde, dont 57% d'Africains. Pour le secrétaire général de l'Organisation des assurances africaines, il est question de renforcer l'assurance agricole en Afrique afin de couvrir les risques climatiques. La faim dans le monde n'a pas regressé. Il est de notre devoir en tant qu'une industrie qui peut contribuer, comme les autres d'ailleurs, de réfléchir sur comment on pourrait envisager ensemble des solutions pour que, sauf le haut qui est la faim dans le monde et particulièrement en Afrique, soit d'une manière ou d'une autre, comment dirais-je, discuter et faire des stratégies pour s'en sortir. L'agriculture en Afrique se pose comme une véritable base de développement économique devant l'exploitation des matières premières et les hydrocarbures avec une part estimée entre 30 et 50% du produit intérieur brut, des données qui traduisent l'importance de l'assurance agricole. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Jéopolis Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada